Alors Anthony pour le mettre en place le réseau social entreprise il faut peut-être passer un peu de temps alors déjà au moment de la mise en oeuvre. Alors de manière au moment de la mise en oeuvre c'est clair que c'est quelque chose de nouveau donc entre le temps d'appropriation de l'outil et de la mise en place de ces nouveaux process de boulot voilà il y a un ticket d'entrée on va pas se mentir c'est comme quand le mail est arrivé les temps que les gens apprennent à s'en servir d'ailleurs ils s'en servent toujours pas très bien mais bon en tout cas il y a un ticket d'entrée après la vraie question c'est est-ce que c'est assez lourd pour certaines personnes donc j'ai des gens qui vont être là qui sont finalement l'équipe projet quelque part qui vont aider les autres donc oui eux au début il y a quelque chose il y a quelque chose d'assez lourd et d'assez important maintenant ce qu'on entend le plus c'est le problème se pose pas forcément au niveau de l'équipe projet même si souvent soyons honnêtes elle a tendance à sous-estimer le temps que ça va lui prendre c'est plutôt les managers les gens disent mais j'ai pas le temps et ce que les gens doivent comprendre c'est que c'est pas du temps en plus si je gère un projet je suis chef de projet j'ai une gestion de projet ça me prend du temps j'envoie des mails j'organise des réunions il y a tout un tas de choses si je le gère de façon collaborative c'est pas du temps en plus c'est à la place d'eux alors c'est pas exactement la même je saute là dessus parce que tu as tu as tendu la perche là notre ami breton thierry breton chez atos a promis de supprimer le mail interne chez atos alors est ce que justement le réseau social entreprise ne permet pas de gagner du temps dans le partage et de travailler différemment et de faire gagner en productivité alors gagner en productivité en tout cas c'est pas le réseau qui va qui va qui permet de gagner en productivité c'est l'impact qu'il a sur un certain nombre de process qui va faire gagner du temps par rapport aux mails il ya une vraie question c'est en effet je suis noyé sous les mails donc l'objectif de tirer breton chez lui chez atos c'est de les faire disparaître c'est pas une question de savoir si les mails vont disparaître c'est quel système d'alerting après tout quand j'ai une nouveauté sur mon réseau social comment est ce que je suis au courant soit mon réseau social a pris et ça devient un tableau de bord et en effet quand il ya un certain nombre de choses qui apparaissent je le vois j'ai pas besoin de recevoir un mail mais au début les utilisateurs ils ont pas l'habitude de se connecter ils ont plus de mails à long terme il y a une réduction du nombre de mails ils disparaissent pas quand même une réduction à court terme c'est pas vrai le vrai truc qui va plutôt se poser c'est une autre utilisation du mail tout comme chaque outil voilà il ya des choses j'ai passé par le chat il ya des choses j'ai passé par le réseau social et puis il ya des choses qui vont quand même passer par les mails mais comme dirait un ami qui bossait dessus dernièrement la question c'est que ce soit un bon mail un bon mail c'est un mail que je peux lire et que je peux tracher directement actuellement plein de gens vont essayer d'archiver les mails s'en servir comme base de connaissance ça ça sera le rôle du réseau social on 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 Sous-titrage ST' 501